bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo civile 3d cette fois ci je me suis décidé de faire une vidéo en français sur base de nombreuses demandes et requêtes de nombreux amis alors je veux faire une vidéo civile 3d sur le tracé d'une route on va sortir tous les éléments profil d'un long profil à travers j'espère que ça vous aidera infiniment alors sur c'est je veux directement aller à kinshasa j'ouvre google earth je fais par exemple kinshasa campus kinshasa inukin ça existe déjà je lance la recherche je lance la recherche voilà et là je compus et la route en question la route est là là je suis sur la commune de mon gafou là j'aimerais faire ses tracés les tracés de la route qui suivra ça alors si c'est nous avons point d'un autre pointeur nous plaçons notre premier point qu'on appelle nord j'appelle ça elle comme nord j'ai place dans ses compétences que j'appelle sud mais ce qu'on cite et mon deuxième point je peux justement là qui j'appelle est je passe et et un troisième point que j'appelle ouest au ok bon faut bien se rassurer que vous avez mercator projection marquator parce que nous allons utiliser tout au long de ces de ces tracés de cette étude nous allons utiliser les utm voilà là je commence par y par introduire les valeurs en fait c'est ici je prends nos propriétés je prends abscisse donc c'est mon x je place x abscisse je prends ordonnée c'est mon y ctrl c ctrl v je vais prendre les pseudos c t et ctrl c ctrl v quand on vous fait ctrl c Clic droit, recruter, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, 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 CTRL-C. CTRL-C, CTRL-V, OK, je viens, je fais enregistrer, enregistrer, alors il est déjà enregistré. Alors, nous avons nos points, nous pouvons maintenant fermer Google F. alors maintenant d'un groupe d'un global mapeur dans ces global mapeur pour générer en fait les fichiers textes des points voilà global mapeur animé démarrer alors on va sur tous configure en figure on va en place qui tm et en place notre zone pour moi qui dit ça je suis à 3 33 sud 3 et miss fersi d'éduquer sa femme et messieurs la 3 6 2 m je laisse messe appliquer ok pour ce qui veut en fait il suffit de m'écrire ou de me contacter dans à partir de mon adresse e-mail pour avoir en fait le les bouquins sig concernant la projection en fait c'est à partir de ces bouquins vous pouvez savoir localiser votre zone et tel que moi qui tient ça je suis au niveau de 33 sud vous aussi par rapport à votre pays par rapport à votre point vous pouvez savoir comment vous pouvez savoir où se situe en fait votre pays par exemple moi je suis là kinshasa 33 sud ça va l'équateur non plus suite moi je suis là ma zone 33 sud alors c'est par exemple quelqu'un qui est au cameroun alors quelqu'un qui est ça dépend vous avez tout 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 de ce point ici vous pouvez directement pour ce qu'ils veulent vous pouvez m'écrire via moi ma boîte email j'ai pu vous envoyer ces documents alors rêvez non c'est que nous faisions tout à l'heure on a introduit une valeur on a paramétré en fait global mapeur on peut maintenant venir d'un dans l'offre mape mais j'aurai fond de la source donc à ceux du dm là on bouge pas un clic sur connect un clic sur connect un clic sur connect connect donc c'est là il faudrait une bonne connexion parce que vous pouvez voir là il est en train de chercher donc pour plus de vidéos comme je le dis toujours vous pouvez trouver plus de vidéos toujours dans ma chaîne sur youtube vous tapez malondamasser je vous trouverai plein d'autres vidéos peut-être que là ça c'est pour l'avenir nous avons le premier volume de suivi 3d mais sauf que c'est en anglais ça c'est l'escalier basculer l'escalier hélicoïdal avec roubobat calqués depuis roubobat infrawork ainsi de suite vous aurez pas mal de vidéos donc vous pouvez justement taper madame à serge dans votre menu recherche youtube et vous verrez alors globalement par chargé les modèles numériques du terrain du monde alors on peut faire un zoom approximatif là en faisant un zoom approximatif en faisant un zoom approximatif vous avez en fait oui le terrain alors c'est pour vous faire maintenant nous allons d'un export dans file export l'évacier plus fort si c'était qu'un fort on aurait dû prendre un axe à son prix pour nous générer les allures du terrain et tout mais pour nous ce qui est décidé 3d au point de x et 8 donc quand sur ok ok dans l'export dans l'export dans l'export dans l'export dans l'export dans l'export bien là alors nous prenons le point non nous prenons y au niveau des noms c'est qu'on est gré contre le c'est contre enlevé au niveau du sud aussi nous prenons y contre c'est contre enlevé au niveau de l'ouest nous prenons aussi x contre c contre enlevé faisant ok nous choisissons les liens de commune 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 j'appuie ça commune commune ok le fichier généré on peut fermer globalmapper je peux fermer aussi ça alors je prends avec excel à partir de excel j'ouvre excel j'ouvre excel et j'ouvre excel à partir d'excel à partir d'excel je fais fichier ouvrir parcourir je mets d'abord tout le fichier je suis au niveau du bureau je vais là où se trouve mon dossier commune je prends commune x,y,z j'ouvre oui là délimiter oui tabulation virgule ok suivant terminé alors j'ai fait ça j'ai fait select ctrl shift en bas ctrl c je tourne les éléments alors je peux copier déjà là ctrl v alors je fais enregistrer alors là commune données data alors je peux fermer et là aussi je peux fermer je ferme tout maintenant je peux passer au niveau des civils 3d je peux passer maintenant au niveau des civils 3d je viens de la civile 3d j'ouvre civile 3d j'ouvre un modèle sur civile 3d à partir de civile 3d je commence par setting setting drawing edit drawing donc je place utm je viens utm 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 wgs84 je viens à la zone 33 sud la zone de projection appliquée ok je termine je vais maintenant au niveau des prospecteurs prospecteur point créer point importer point qu'un type de point x y z non bureau je vais commune commune date ok tout est ok je fais ok tous nos points sont importés je peux fermer là je viens pour un groupe bon point je fais un tout oh oh zoom tout j'ai tous les points qui sont là et j'ai fait contrôle doigt propriété au niveau de propriété j'ai fait appuyer elevation only appliquer ok j'ai les détails des élevations ok alors je vais maintenant créer une surface j'ai créé une surface j'appelle ça commune commune j'applique ok à partir de cette surface je viens je sélecte la surface définition je viens pour le groupe de 3 ajouter tous les points ok j'applique ok j'ai en fait ma surface mon plan topo je peux sélectionner pour attribuer des paramètres je fais tout droit c'est la faculté je prends je peux à des mètres je passe à 25 525 la courante appliquée ok ok et puis je sélectionne une fois les plus blanc et je viens là édite je viens majeure l'image je change ça un sien ok et puis les autres je le place en bleu appliqué ok appliqué ok j'ai mon plan qui est là alors dans la même logique je vais là ariel map elle m'a pas ping on devait déjà voir l'image la cartographie aérienne dans la mesure où nous avons déjà bing ici mais bon ce sont les caprices du logiciel sur les caprices du logiciel on ne dit rien dans ce contexte là alors qu'est-ce qu'on peut faire l'objet ici c'est de faire voir lorsque vous avez un terrain comment réaliser vos tracés par exemple alors nous rentrons dans home on dit que là nous n'avons pas toujours l'image on n'a pas l'image je ne sais pas pourquoi la connexion pourtant la connexion elle est bonne alors on va voir faire voir comment réaliser par exemple un tracé qui trêlera pour ce nous allons d'un home au moins alignement nous commençons par l'alignement créé alignement j'appelle ça commune au niveau de l'alignement c'est un alignement centré oui je reste centré ça doit servir d'axe non je laisse propose je laisse tout tout je touche pas je pouvais faire écoute tout mais je laisse comme ça je fais ok je viens là j'ai choisi je viens là sur terrain si on plante peau je le réalise je réalise mon alignement inter pour valider là j'ai déjà mon alignement je vois que les nombres s'en battent disons les chiffres c'est que je peux faire je viens je change de chaîne je prends aussi 250 et c'est 250 voilà qu'ils écoutent et d'elle à peu près d'ailleurs je vais encore et d'un cd sensé elle c'est 150 il n'est on peut fermer notre des mondes d'alignement on va maintenant au niveau des profils créer profil quel profil commune commune d'accord je viens là j'ajoute ok je valide bon je valide de tout ok ok c'est bon je reprends profil tout est bon ajouter dessiner dessiner profil commune tout est bon tout est bon souvent suivant suivant tout est bon suivant 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 je viens là créer et c'est le profil finalement je place les profils non sauf que chez les appels j'aurai est-ce on garde ainsi 200 Édition, Edit Profile View Graf, Annotation Ici vous pouvez faire Disons, changer Beaucoup d'éléments au niveau de votre profil On ne sait pas ce qui est notre cas Au niveau de notre cas On revient dans Profil On revient sur Profil On revient maintenant Profil Creation Tools Je sélectionne les profils en question Je l'appelle Coming to Coming to On revient là Je prends encore Tangent with Curved Je viens là J'écris Start End J'écris End Je prends le point de départ Je vais pratiquement épouser les terrains Je vais pratiquement épouser les terrains Je vais pratiquement épouser les terrains Alors, j'ai mes éléments de profil Mes points Mes points d'intérêt Mes hommes d'intérêt sont là C'est pas normal C'est pas normal C'est trop C'est un point qui vaut la Logique C'est pas normal Bon On va Après les profils On a créé les profils Nous devons maintenant Essayer de Créer Notre En fait Notre Corridor Pour créer notre corridor Nous essayons de générer notre Assemblée Nous allons dans Assemblée Créer Plus de l'Assemblée J'appelle ça Commune Commune Et nous venons là À gauche Dans notre Assemblée Nous allons maintenant Dans palette Nous allons dans palette Dans palette Nous cliquons aussi au basic Je préfère commencer par les Should Basic Should Je place un Should Je viens Je le place là Should Il est là Je le sélectionne Je fais clic droit Select Subassemblée Pour petit Je viens La paramètre Il est pratiquement L'argent Je le ramène à 50 Et la pente 4 C'est pratiquement Un peu trop Je ramène ça À 3 2.5 2.5 J'applique Et clique ok Et dès là Je vais Prendre le basic line Je l'ajoute justement là Je fais 3 Ça va sembler pour petit Je viens d'un paramètre C'est pratiquement 3.6 J'aimerais avoir Deux voies J'aimerais avoir 7 Justes Bon La pente Au niveau de là Nous avons 2.5 Ici aussi Nous sommes Dans la continuité 2.5 Ok J'applique Ok Je viens Je vais prendre 4 Je prends 4 Je le place là Je place mon gâteau Propriété Se ressemble Propriétés Je vais la paramètre Il est à 45 mètres 45 cm de largeur Je ramène ça carrément À 5 0.5 Date de slope Je laisse ça comme ça Appliquer Ok Et puis je viens Sadwalk Sadwalk Je viens Je le place là Je peux passer ça 1.50 Clic 3 C'est le simple Propriétés C'est 1.8 1.50 1.50 1.50 Ok Appliquer Ok Je viens Maintenant Au niveau des lights Je peux prendre Celui-ci Je prends des lights Je le place C'est pas mal Je peux ajouter Je peux ajouter Je peux encore ajouter Je peux ajouter Ceci Je sélectionne tout Alors je fais clic 3 Miroir A quel point A ce niveau J'ai mon assemblée qui est réalisée Je peux fermer Je vais maintenant au niveau des corridors Corridors Je clique sur le corridor Je clique sur le corridor Je reçois Je m'appelle Nous étions au niveau des corridors Donc on faisons Commune Commune Pas de description Commune Commune Surface Commune Assemblée Nous prenons Commune Target Surface Oui Nous prenons Commune Ok Oui Du début Jusqu'à la fin Oui Rebirth Ok On peut faire Ok On peut aller voir On verra que Notre Corridor est déjà généré Nous avons en fait notre corridor Qui est là Ca c'est notre corridor A partir de ces corridors Nous pouvons faire Tectoire Surface Corridor Surface Corridor Ok Appliquer Ok Ok Il va tenir compte Maintenant En fait Il va intégrer Les corridors Au niveau De ces terrains Pour que nous puissions tout voir En fait Alors Après avoir Créé nos corridors Notre Tout Nous devons maintenant créer Les simples lines Pour créer les simples lines C'est simple Je viens Dans Simple line Je fais clic droit Commune Oui C'est ça Comme corridor Ok Au niveau de ces simples lines J'appelle ça Commune aussi Commune Tout est bon Tout est bon A ces niveaux Ok 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 Tout est bon Ok Je viens ici Justement Je mets By range of station J'aimerais J'aimerais que ce soit 20 x 20 Ok 20 mètres 20 mètres Il y aura des parties Qui se repartent Ici Je peux prendre 40 Je prends 30 A gauche Je prends 30 30 30 Ici Je fais 30 30 Et puis j'ai fait ok Je peux fermer On voit On voit Qu'il a généré Nos pk La route Qui commence Ici Pk0 Pk20 Pk ainsi de suite A partir de ces pk En fait Nous pouvons déjà générer des profils en travers Mais en réalité Nous commençons par Analyze A partir de Analyze Compute Materials Commune Ok Tout est bon ici Ok Tout est bon 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 Katt & Friedl Un fork Ils prennent Alors Au Et Eux Aussi nous pouvons faire ok alors nous venons maintenant au niveau d'horreur 30 au niveau des hauts mains aux mains dans la section mais tout pour section view je commune on m'a donné toutes les stations j'ai une ex qui l'affiche de cette manière ok next next et vous faites ok ok créer on va les créer ou c'est fait c'est justement voilà en fait c'est qui est du tracé de route avec 6 titités nous avons déjà nos profils à travers nous avons nos profils via travers voilà profile à travers sont générés pour fila travers sont générés filon non là nous avons nos profils à travers fils à travers là nous avons notre élément de tracés là nous avons notre les mains donc voilà un quelqu'un mou quelqu'un une vidéo c'est succinct et rapide pour vous mettre dans le bain sur les tracés de route alors sur ce je vous dis je vous remercie je vous rappelle pour toujours rester branché et pour plus de vidéos sur la formation sur vos formations en génie civil soyez toujours branché sur la page allez aimer abonnez-vous sur la page youtube youtube écrivait simplement malou nama serge là c'est moi de la voir plus de vidéos et plusieurs vidéos inforques tels que tantôt nous osons croire que vous aurez vous saurez comment on va voir comment modéliser par exemple comment faire cette modélisation en arrière-plan que vous voyez avec les logiciels inforques plus 60 c'est ce sont des éléments d'infrastructures et vous verrez à partir de ce logiciel comment les réaliser en fait comment les concevoir donc je répète je rappelle pour cette formation nous avons commencé par un groupe à partir de google f nous avons cadouillé disons notre terrain à partir de ces terrains nous avons pris ces éléments moyennant il fait c'est une feuille notepad nous avons enregistré les noms le nord le sud l'est et l'ouest à partir de cet élément de ces éléments là nous avons en fait par après utilisé globalement peur à partir de global mapeur nous avons à lasser messier eric chapeau qui m'écrit c'est lui c'est les seigneurs en fait des seigneurs moi je l'appelle des seigneurs et le chapeau c'est c'est l'agent autodesk en charge de civique 3d fawork c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un de bien si vous avez aussi les temps n'hésitez pas à aimer eric chapeau donc c'est c'est ça nous sommes là pour vous et personne nous signerons bien et j'insiste personne ne peut vendre à ces vidéos ces vidéos sont vraiment gratuites et vous pouvez les trouver simplement sur la page tel que j'ai dit tantôt sur la page youtube de mandama serge alors là vous pouvez trouver des vidéos tels qu'il ya un peu de vidéos sur la france des vidéos sur comment dimensionner les chaussiers avec alizé comment calculer les radiés marine comment calculer faire les calculs de stabilité de plan tout à lui comment faire les calculs et dimensionnement d'une d'un stade municipal avec robot comment faire les calculs de pieds avec robot comment faire les calculs d'escalier hélicoïda laver robot c'est 3d infraro donc il ya plein de variétés il ya plein d'éléments qui sont disponibles uniquement pour vous et là nous allons vous montrer un modèle généré avec les logiciels infraro où vous aurez plus précisément à avoir comment en fait modéliser nous avons en fait modéliser un échangeur avec donc c'est la vidéo à venir la vidéo à venir ouvrir comment modéliser un échangeur de la sorte avec le logiciel infraro que plus 60 verrez comment modéliser un échangeur pareil avec avec le logiciel infraro que plus 60 en réalité si on le voit en haut les changeurs se comporte tel qu'il a là c'est une route qui va qui passe par dessus des des routes ici l'idée des routes traversent sont directes là et pour le génère direct là il ya une route qui entre deux routes qui passent un souterrain et qui vient raconter cette route et une route qui donc c'est avec multiples branchements nous verrons comment réaliser ce type d'éléments avec le logiciel infraro que tu es 60 alors pousser déjà je vous dis merci je vous rappelle vous trouverez toutes ces vidéos dans la page malou dans la serge alors à la prochaine